Bonjour à tous, bienvenue aux journées QSE 2020 de la CCI Lyon Métropole. Moi, je me présente, je suis Céline Pizimanti, je suis conseiller d'entreprise à la CCI Lyon Métropole. Et je vais simplement vous remercier de participer à ces journées. Ce sont les septièmes du genre. Pour faire un petit peu d'historique, je vous rappelle qu'on anime une communauté QSE, donc depuis 2013, qui a pour objectif de réunir les acteurs du territoire pour les faire monter en compétence et favoriser le partage, notamment de bonnes pratiques. Et donc, dans ces conditions, la communauté, elle prend deux formats. Un format communauté LinkedIn, que vous pouvez trouver et demander à adhérer si vous n'êtes pas déjà dans ce groupe-là, n'hésitez pas. Et puis, un programme d'animation qui s'appuie sur une journée qui a traditionnellement lieu début juillet sur des thématiques spécifiques qu'on vous propose. Et donc, vous l'avez compris, compte tenu des conditions sanitaires actuelles, cette année, on vous propose ces journées en format dématérialisé. On teste aussi un petit peu l'outil, les outils. Donc, n'hésitez pas à nous faire des retours, positifs ou négatifs, par rapport à cette organisation-là. Sur le point de vue technique, donc vous l'avez vu, vos micros sont coupés. Cependant, c'est un atelier participatif. Donc, n'hésitez pas soit à appuyer sur le bouton « Levez la main » pour poser une question et on pourra ouvrir vos micros, soit à poser vos questions via le chat. On pourra y répondre, soit au fil de l'eau, soit en fin de présentation. Il y a aussi des temps prévus entre les différentes parties de la présentation pour répondre aux questions. Donc, n'hésitez pas. On va aussi vous proposer des sondages et vous proposer de prendre la parole. Donc, vous pourrez aussi à cette occasion nous demander qu'on active vos caméras ou les activer vous-même. Sachant qu'on ne pourra pas afficher tout le monde puisqu'on n'a que six possibilités de caméras sur l'outil aujourd'hui. L'atelier est enregistré depuis que nous avons démarré. Donc, il sera disponible à la fin de la journée en replay sur notre chaîne YouTube au niveau de la CCI. Et puis, la présentation sous format PDF vous sera envoyée à la fin des journées QSE également. Je pense que je n'oublie rien. Donc, je disais, on attend 25 personnes. Tout le monde n'est pas encore arrivé, mais on va démarrer petit à petit. Donc, oui, ne vous inquiétez pas. C'est un chat fermé. Donc, vous allez poser vos questions. Vous ne verrez pas celles des autres. C'est pour ça qu'on les prendra à l'oral. Si vraiment on manque de temps, on vous répondra par mail après l'atelier puisque, comme je le disais au début, nous sommes obligés de clôturer à 10h20, 10h25 au plus tard pour laisser la place au webinaire suivant qui est sur les achats durables. Et je sais que beaucoup d'entre vous sont inscrits aux deux ateliers. Je vais laisser la parole à Laurence Signé de Hub2Tree qui va animer l'atelier de sensibiliser vos salariés au tri des déchets. Bonjour à tous et merci pour votre participation. Merci à Céline aussi de m'avoir proposé d'animer cet atelier. C'est une première pour moi. Donc, je suis consultante chez Hub2Tree et également créatrice d'Hub2Tree, spécialisée dans la sensibilisation au tri des déchets. Je suis ravie aujourd'hui de pouvoir vous présenter des outils, une méthodologie qui va vous aider à mettre en place le tri ou à accompagner la démarche de tri dans votre entreprise. L'objectif aujourd'hui, c'est que vous êtes majoritairement une communauté de QSE, responsable QSE. Moi, effectivement, vous êtes un public qui est référent sur la thématique du tri. Donc, c'est très important pour vous d'avoir une base déjà. Donc, c'est effectivement la première partie de ma présentation. Et ensuite, je vous fournirai quelques outils ou idées d'outils qui pourront vous aider. Donc, Hub2Tree, c'est une agence conseil que j'ai créée maintenant, il y a trois ans, qui accompagne les collectivités locales, également les entreprises sur la sensibilisation sur les domaines assez larges des déchets, puisqu'on part de la prévention jusqu'au recyclage et en passant par le tri. Je propose également des sessions de formation, que j'appelle plutôt FormAction, on verra tout à l'heure, puisque l'idée, c'est de mettre en pratique. Donc là, aujourd'hui, sur le format de webinaire, c'est assez difficile de mettre en pratique. Mais voilà, mon intention, c'était aussi de vous montrer que moi, je fais intervenir les collaborateurs pour qu'ils puissent être vraiment acteurs de la démarche et s'engager sur la démarche de tri dès le lancement et surtout sur la durée. C'est ça qui est important. Donc, le programme de l'atelier, ça va tout d'abord être de rappeler dans un premier temps les enjeux réglementaires et pourquoi mettre en place le tri dans vos entreprises, quels sont les objectifs et puis les prérequis finalement pour mettre en œuvre ce tri. Et ensuite, on zoomera vraiment sur la partie sensibilisation et mobilisation des collaborateurs à travers les différentes étapes clés du projet pour faire en sorte que la sensibilisation soit réussie dès le pré-lancement jusqu'au suivi. Donc, pour la première partie, déjà, ce que j'aimerais faire, ce que je fais toujours, c'est un tour de table. Donc, ce qui serait intéressant, c'est que vous puissiez répondre aux petites questions. Donc, il y a trois questions qui vont vous être envoyées. Céline, est-ce que c'est bon pour vous ? Je vais lancer la première question. Normalement, ça doit marcher. Donc, l'objectif, c'est de savoir en fait où vous en êtes sur la démarche de tri. Voilà, pour identifier vos besoins et puis surtout, moi, pour que j'adapte aussi mon discours en fonction de si vous avez déjà enclenché une démarche ou si vous êtes en cours de réflexion, si vous avez déjà communiqué sur le tri et puis quels seraient vos besoins. Alors, n'hésitez pas à voter en live. Tout le monde a presque complété. Voilà, j'ai 100 % des personnes qui ont voté. Donc, Laurence, 85 % des sondés répondent oui à cette première question et 15 % répondent non par rapport aux démarches de tri sélectif. D'accord, s'ils ont déjà enclenché. Je ne vois pas les résultats, c'est pour ça. D'accord, ok, ça marche. C'est pour ça que je vous les donne, oui. Très bien. Oui, pour la deuxième question. Même technologie, vous n'hésitez pas à répondre oui ou non à la question qui vous est proposée. Donc, avez-vous déjà communiqué sur les gestes de tri auprès de vos collaborateurs ? Tout le monde a presque voté. Comme on n'est encore pas très nombreux. Donc, Laurence a cette question. 62 % répondent oui et 38 % répondent non. Tout le monde a voté. Ok. Et donc, quels sont vos besoins par rapport aux gestes de tri ? Je vous lance la dernière question. N'hésitez pas à voter également. Merci. 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 Encore quelques secondes. Donc là, c'est une question sur laquelle vous pouvez cocher plusieurs réponses. Alors, presque tout le monde a répondu. Laurence, pour l'instant, 42 % ont coché la case diagnostique, 67 % la case formation et 92 % la case communication, sachant que j'ai 92 % de votants. Ah, ça y est, tout le monde a voté. 38 % diagnostique, 62 % formation, 92 % communication. D'accord. Très bien. Donc, on voit qu'il y a une majorité d'entreprises, de participants qui ont déjà lancé la démarche de tri, mais certainement au niveau du dispositif. Du coup, aujourd'hui, vous êtes en phase de réflexion sur la sensibilisation, sur la formation. Donc, c'est très bien. C'est l'objectif de cet atelier. On va voir que cette partie-là, sensibilisation, est indissociable, finalement, de la mise en place du dispositif de centre d'organisation. Et on va voir comment la mettre en œuvre. Est-ce que quelqu'un veut intervenir sur ses besoins spécifiques ou quelque chose qu'il souhaiterait nous faire partager avant de commencer ? Sinon, on peut commencer. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « Levez la main » pour vous manifester. Je vous ouvrirai les micros. Ça remplace un petit peu le tour de table habituel. Non ? Personne ne veut se lancer ? Alors, il sera possible pour vous aussi d'intervenir en… Oui, c'est bon ? On a une personne ? Oui, sauf que… Je ne sais plus comment j'active son micro. Non ? Activer le son. Pourtant, normalement, ça marchait. C'est bon, là ? Non ? Ça marche ? Allô ? Vous m'entendez ? Oui, ça fonctionne. Bonjour. Bonjour à tous et toutes. Comment vous faites quand, au sein même de votre entreprise, vous avez des gens qui sont déjà très éco-sensibles et d'autres qui ne le sont pas du tout ? Parce que moi, j'ai connu ça dans une entreprise et ça a créé des tensions. Et donc, les personnes qui étaient très éco-sensibles, en plus, c'était assez demandeuse de dispositifs. Et d'autres personnes, on avait absolument rien à fiche. Alors, ça, c'est effectivement une question, on le retrouve en général sur le schéma du tri ménager. On a des habitants qui sont très, très mobilisés et d'autres beaucoup moins. Après, on va l'évoquer plus tard, mais ce qui peut être intéressant, c'est des challenges par service aussi, donc pour qu'il y ait, en fait, un effet de groupe et une mobilisation, finalement, pas individuelle, mais plutôt collective sur la thématique. Alors, je ne vous dis pas que ce sera magique et qu'au final, tous les collaborateurs vont vraiment se lancer dans la démarche et être tous convaincus du tri. Mais en tout cas, ça permet de mobiliser et de recentrer une équipe, voire toute l'entreprise sur le sujet. Donc, le challenge, c'est intéressant. Donc, par équipe, par service, par branche aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Non, dans une petite structure, ce n'était pas trop le cas. Et en plus, c'était très clivé, c'est-à-dire, grosso modo, les services qui étaient plutôt prod et R&D n'étaient pas du tout sensibles. Et c'était le plateau qui était plutôt opération, donc supply chain, achat, logistique et tout ça, où il y avait un terreau assez fort de personnes éco-sensibles. Voilà. Donc, non, 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 ça n'a pas été trop le cas. Et le pire, en plus, juste pour finir, c'est que les équipes de nettoyage ne respectaient pas le tri qu'on faisait. Donc, on s'était rendu compte que tout le tri qu'on faisait aussi finissait dans une seule et même benne. Voilà, je vais revenir là-dessus. Bon, ben OK, super. On a déjà abordé trois grands sujets à travers votre intervention. C'est effectivement des points récurrents au sein des entreprises dès qu'on lance le tri, des problématiques auxquelles il faut arriver à répondre au mieux. Donc, je vous propose qu'on… Est-ce qu'il y avait une autre question, Céline, ou une autre demande d'intervention ? Alors, on peut peut-être enchaîner, comme ça, moi, ça me permet de répondre à ces différents points à travers la présentation. Alors, pardon, je reprends la main. Tac. Donc là, déjà, ce qui est intéressant de voir, c'est effectivement les enjeux au niveau des déchets d'entreprise. Alors, j'imagine que vous les avez en tête, ou en tout cas que vous les avez déjà abordés. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est la quantité quand même très importante annuelle de déchets qui est produite par collaborateurs. Donc, on est à près à 130 kilos de déchets, d'accord ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des ménages, on est environ à 500 kilos de déchets par an et par habitant. Donc, on voit que finalement, c'est quand même assez important sur la partie professionnelle. On a 2,4 millions de tonnes de déchets qui sont produites sur les activités de bureau. Alors, j'ai plutôt zoomé bureau, mais on pourrait aussi zoomer sur les déchets industriels, déchets spéciaux. Et là, on est principalement sur du papier. C'est déjà considérable, en sachant que les tonnages de papier, tout de suite, le tri est assez facile, assez simple à mettre en œuvre. Ce sont des gisements qui sont très facilement récupérables. Et le point qui est intéressant aussi, c'est l'effectif qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire qu'à partir de 20 collaborateurs, toute entreprise a maintenant l'obligation de mettre en œuvre le tri dans ses bureaux, dans ses locaux. Alors, on a 2 échéances au niveau de la réglementation qui sont à avoir en tête. C'est-à-dire que depuis 2016, on a 2 textes de loi qui sont sortis et donc auxquels nous devons répondre. Cette obligation, justement, pour les structures de plus de 20 collaborateurs, et qui produisent plus de 1 100 litres de déchets par semaine. 1 100 litres, c'est un très gros bac roulant, bac jaune ou bac gris. Donc, à trier à la source les 5 flux. C'est-à-dire que les 5 flux, on est sur le carton papier, les verres, le plastique, le métal et le bois. D'accord ? Donc, ces 5 flux-là doivent être mis en place au niveau du tri dans vos bureaux. Au niveau des biodéchets, on a aussi une obligation du tri à la source pour les professionnels. Donc là, on est plus sur des producteurs comme des marchés, des restaurateurs, etc. Mais on peut être aussi sur de la restauration. Si vous avez votre restaurant d'entreprise, par exemple, du moment où vous générez plus de 10 tonnes de biodéchets par an, et puis également plus de 60 litres d'huile, vous allez passer sur une obligation de tri. L'échéance qui est aussi à avoir en tête, c'est l'échéance de 2025 sur l'obligation d'orienter 65%. Pardon, 65% des déchets vers le recyclage. Donc, ça rejoint effectivement les deux textes de loi qu'on vient de voir. Et on est vraiment lié à la loi de transition énergétique pour la croissance verte, que l'on va suivre de très près. Ça, c'était important de faire ce rappel réglementaire. On a aussi un point. Souvent, donc là, on l'a vu dans le sondage, on voit que vous avez lancé la démarche, ce que vous avez aussi mis en place, le tri. Par contre, il y a peut-être aussi un point sur la sensibilisation, la formation qui a été un peu mis de côté ou moins bien abordée. Mais au-delà de ça, on a le dispositif qui est très important. C'est-à-dire que vous allez avoir identifié vos flux. Bon, ça, c'est très bien. Vous savez quels déchets vous générez. Mais il faut vraiment avoir une réflexion sur l'adaptation des bacs au volume, au type de flux, mais également au volume que vous allez générer. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la localisation des bacs. Alors, ça peut paraître aussi évident, mais c'est la même chose que pour les déchets ménagers. C'est-à-dire qu'on va identifier les flux, les déplacements des personnes au sein de l'entreprise, au sein des bureaux, au sein des hangars, par exemple. Et on va identifier les points de passage et faire en sorte de positionner les bacs de tri à ces emplacements-là, là où on a le plus de passages. D'accord, donc le maillage, il est très, très, très important pour que, finalement, le geste de tri, il soit simplifié au maximum et que si on a à se lever pour aller à la photocopieuse, à la machine à laver, pardon, à la machine à café ou à laver, c'est pas la même chose, à la machine à café, à votre point de restauration, etc., là, vous devez avoir des bacs, des emplacements qui sont en place. D'accord. Et ensuite, on a le troisième point, c'est la partie sensibilisation, donc qui doit être mise en place sur la durée avec de la signalétique et de la formation pour vos collaborateurs. Donc ça, c'est vraiment très, très, très important, ces trois piliers-là. Donc, on en arrive au cœur du sujet, c'est la mobilisation des collaborateurs sur vraiment la durée, sur toutes les phases du projet. Donc là, je vous ai fait un petit schéma pour vous montrer, en fait, les différentes phases et vous montrer que dès le pré-lancement, on va pouvoir transmettre ces messages-là, on va pouvoir commencer à engager déjà la partie direction aussi, les responsables de service. Et ensuite, l'idée, c'est vraiment que les messages sur le tri se diffusent auprès de tout le personnel. Donc, on est sur plus la présentation de la démarche dans un premier temps. Ensuite, on va être sur des temps de formation. Ensuite, plus sur des temps d'accompagnement et d'aide aux gestes de tri. Donc, ça rejoint l'intervention de Madame tout à l'heure sur le fait de mobiliser, en fait, des personnes qui seraient un petit peu moins impliquées sur la démarche. Et puis, la partie 4, c'est plus de donner du sens aux gestes de tri en travaillant sur des indicateurs, sur des équivalences. La première partie, donc, le pré-lancement et la présentation de la démarche. Donc, les facteurs clés du succès, clairement, mais comme je dirais pour tout projet, ça va être vraiment de faire en sorte que l'équipe de direction, dès le départ, soit convaincue des enjeux du tri, soit vraiment impliquée et porte ce projet, puisse faire évoluer ce projet aussi. Identifie également un référent du tri. Donc, ça, c'est aussi la base, voire plusieurs référents, en fonction aussi de la taille de la structure, de l'organisation de votre structure. Mais il est important que les salariés aient une personne référente pour pouvoir poser leurs questions et que ce référent-là, lui, puisse aussi faire redescendre des informations à toutes les équipes. On va également se fixer des objectifs par rapport à des indicateurs qui vont être mis en place, qui vont être choisis par la direction pour garantir l'efficacité du dispositif. L'idée, ce n'est pas simplement de mettre en place des bacs jaunes pour faire plaisir à la direction et puis répondre à la réglementation, mais ça va bien être de faire en sorte que le dispositif fonctionne et que le tri soit bien fait. Donc, on a une vraie qualité de tri. Donc, les moyens de communication, on va déjà être sur une mobilisation en amont, donc auprès du CODIRE. Et puis, l'objectif, ça va être de faire des réunions de service et de dire qu'on lance ce projet, de commencer à mobiliser chacun des services. On va profiter aussi des événements existants, type convention, séminaires, pour également faire ce qu'on appelle le teasing. Donc, commencer à parler de ce projet, à identifier aussi les référents, d'accord, à voir si on a des personnes qui sont mobilisables sur le projet, pour faire la promotion du projet en amont du lancement. Et on va utiliser des supports de communication interne qui seront visibles, qui peuvent être les vôtres, mais qui fonctionnent bien aussi, comme des vidéos, des tutos, des fiches réflexes aussi, qui peuvent être soit affichées, soit envoyées, soit mises sur les bureaux. Également, tout ce qui est infomail, vous pouvez utiliser vos différents canaux de communication. Mais l'objectif, c'est vraiment d'instiller le message du tri dès le démarrage, dès la présentation de la démarche. Donc, à travers cette présentation-là, il va falloir aussi mettre en avant les bénéfices pour votre entreprise. Ils sont nombreux par rapport à la mise en place du tri. Donc, j'imagine que vous les connaissez, ou en tout cas que vous avez déjà évoqué quelques-uns de ces bénéfices à vos collaborateurs. Mais l'objectif de mettre en valeur ces bénéfices, ça va être déjà pour l'interne, pour mobiliser en interne, pour montrer qu'on respecte la réglementation, pour montrer aussi qu'on est actif sur la politique RSE, et notamment actif localement, si vous êtes par exemple un grand groupe, qu'on va communiquer aussi à l'externe, par exemple, votre engagement sur le tri, votre démarche. Et ça peut être un moyen de valoriser votre image de marque également. Et puis, en termes d'organisation, et plus d'impact sur votre activité, l'objectif aussi, ça va être de diminuer l'impact sur l'environnement et de maîtriser aussi les coûts d'élimination. D'accord ? On va revenir là-dessus après. On va pouvoir, à travers le tri, développer les connaissances et les compétences de votre personnel, d'accord ? À travers la formation. Et puis, l'idée, c'est aussi de permettre la continuité du geste de tri. On peut trier chez soi. Et bien là, maintenant, on va pouvoir trier aussi au travail. Donc, il n'y aura plus de rupture. Et c'est vrai que souvent, ça peut être perturbant pour les habitants et travailleurs de ne pas pouvoir mettre en place le tri. J'ai du papier, mais qu'est-ce que j'en fais ? Je suis obligée de le mettre dans ma poubelle au bureau. C'est quand même embêtant. Et là, maintenant, la continuité sera possible. Et ensuite, il y a vraiment le cadre de vie aussi et le fait qu'on va travailler dans un cadre mieux organisé en termes de gestion des déchets et agréable et donc valoriser la propreté du site. Pourquoi trier ces déchets ? On va mettre aussi en valeur les équivalences. Donc ça, vous avez certainement dû le voir sur des documents, mais c'est important d'illustrer aussi les résultats finalement du tri. Donc ça peut permettre de mobiliser et d'éveiller un peu les esprits sur l'objectif de ce tri. On va avoir des équivalences en termes de ressources économisées, par exemple, de pollution aussi, donc d'équivalent CO2 non émis. Et puis également en termes de création d'emplois. Donc l'objectif, c'est vraiment de donner du sens aux gestes de tri. On en a des milliers d'autres comme ça. Donc là, on était plus sur la partie pré-lancement. Voilà, on pose les bases, on explique à ses collaborateurs ce qui va se passer, quel tri on va mettre en place. D'accord ? Et là, on arrive vraiment sur la partie lancement. Donc lorsqu'on met en place le dispositif, donc là, vous allez avoir travaillé, vous aurez réalisé un diagnostic, vous savez exactement quel flux vous allez pouvoir trier. D'accord ? L'idée, ce n'est pas simplement de mettre des poubelles partout dans vos bureaux, mais bien de mobiliser votre personnel et donc d'organiser une formation qui va permettre à votre personnel donc de comprendre le geste de tri et d'avoir aussi une expérience sur comment je trie. D'accord ? Donc c'est pour ça que je mets en place en fait des formes actions. Je trouve que le format s'y prête bien. L'objectif, c'est déjà de faire d'accompagner en fait le changement et de renforcer la cohésion de l'équipe. Donc ça, c'est clair. Et d'informer en fait, dès le démarrage sur la réglementation, faire un tout petit rappel théorique et ensuite vraiment d'arriver sur les consignes de tri donc pour le collaborateur, pour l'équipe, voire même largement pour toute l'entreprise et sur les bénéfices du tri. On va travailler, on va évaluer en fait le niveau de connaissance, de motivation et d'implication des collaborateurs à travers un quiz, un quiz interactif et puis on va également les faire trier en face à face. Là, c'est ce qui est possible de faire lorsqu'on est sur du présentiel et comme ça, on a vraiment une approche du dispositif. On sait dans quel bac, je dois mettre tel déchet. D'accord ? On va également travailler sur des supports pour faciliter le geste de tri, c'est-à-dire que cette forme action-là, elle s'accompagne également de mémos, par exemple, de stickers sur les bacs, de marquages sur le sol, par exemple. L'idée, c'est vraiment d'avoir des rappels en continu sur qu'est-ce que je dois trier et comment. D'accord ? Alors, j'ai un petit rappel, j'ai fait un petit rappel en bas aussi à gauche, par rapport, du coup, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, madame, sur le personnel de nettoyage. Effectivement, c'est très important de mobiliser vos équipes de nettoyage si jamais vous faites appel à un prestataire extérieur. L'idée, c'est aussi de proposer une formation à ces équipes-là. Ça peut être également, bien entendu, de former le responsable, parce qu'on sait que dans ces équipes, il y a quand même beaucoup de turnover. Donc, que le responsable soit formé à l'organisation du tri dans votre structure afin qu'ils puissent mobiliser ces équipes pour que le tri qui est fait par vos collaborateurs soit in fine mis dans les bons dispositifs, les bons bacs, les bons conteneurs avant d'être collecté par le camion. D'accord ? Donc, ça, c'est effectivement important. On a toute une chaîne d'acteurs et du moment où on a des acteurs qui ne sont pas sensibilisés, qui ne sont pas formés, eh bien, la chaîne peut être remplie. Donc, on va vraiment faire en sorte que la chaîne du début jusqu'à la fin soit sensibilisée aux bonnes pratiques. Donc, là, c'est un exemple de mémo que j'ai pu créer pour une entreprise, l'entreprise Suez, sur des bureaux, là, à Lyon. L'idée, c'était de mettre en place le tri, également, donc, le tri des emballages, du verre aussi, puisqu'il y avait un peu de verre sur les bureaux, mais également compostage, c'était un choix de l'entreprise. Et puis, on avait aussi des ateliers. Donc, là, je vous ai fait un petit rappel, un peu théorique, sur, voilà, les éléments à retrouver sur une signalétique. Donc, il faut, il faut, effectivement, que chaque collaborateur puisse retrouver où il va pouvoir identifier, retrouver son bac. Quel type de bac, d'accord ? Avec le détail de déchets, donc, par bac, ça, c'est important. Donc, on peut avoir des illustrations picto. Ces déchets-là, c'est aussi très bien si on peut arriver à personnaliser les pictos, d'accord ? Ou les photos. Parce que plus on sera précis et plus on donnera de détails sur ce que génèrent, effectivement, vos collaborateurs, et plus on aura de chances d'avoir le bon tri dans le bon bac. D'accord ? On a, donc, également, le type de bac et puis la charte qui est utilisée par votre entreprise avec aussi la caution réglementaire qui va permettre d'asseoir le projet dans son ensemble. Donc, ça, c'est une fiche d'info pratique qui a été apposée au-dessus de chacun des points tri. Donc, là, on était sur la partie formation des collaborateurs, d'accord ? Là, on arrive sur la partie accompagnement des équipes. Donc, une fois qu'on a formé, c'est important aussi de mettre en place toutes les consignes et un univers visuel qui va permettre de rappeler très régulièrement via un nombre de supports important la démarche, d'accord ? Donc, on a les consignes de tri, clairement. On peut avoir aussi une sorte de campagne de communication interne. Donc, là, je vous ai mis des visuels. C'est un fournisseur de bac pour des bureaux qui a lancé cette campagne-là et je la trouvais sympa parce qu'on peut être aussi sur des accroches un peu décalées pour montrer que, finalement, on n'est pas obligé non plus de se prendre trop au sérieux. Mais l'objectif, c'est de faire le bon geste et d'être fier, finalement, de faire ce geste, d'être fier, d'avoir des bacs adaptés dans son entreprise. Donc, avoir des accroches, des animations qui sont des plus et qui permettent de porter le message du début jusqu'à la fin. L'accompagnement des équipes, il est important en phase de lancement, notamment sur les premières semaines. Alors, moi, souvent, je suis la présente sur la première semaine auprès des collaborateurs, donc sur les points tri, pour rappeler les bons messages, pour répondre aussi aux questions qui peuvent être toujours en suspens, notamment sur le bien fondé du tri. Ça peut être également sur une consigne qui n'a pas été comprise ou un déchet spécifique qui n'aurait pas été évoqué pendant la formation. Donc, l'objectif, c'est vraiment de faire un rappel et d'accompagner, en fait, les collaborateurs qui se sentent à l'aise avec le geste de tri et qui voient que, finalement, ça peut très vite devenir un réflexe et que le geste est assez simple et qu'il faut simplement le mettre en place dans son quotidien dans l'entreprise. Au niveau du… Alors, je ne sais pas s'il y a des questions d'ores et déjà ou sinon je prends les questions à la fin. Là, j'arrive sur la partie suivie. Céline, est-ce qu'il y a des questions sur ces deux premières phases ? Pour l'instant, non. Moi, je n'ai pas de questions. Je n'ai pas de main levée. N'hésitez pas, effectivement, à vous signaler ou à aller passer via le chat. Alors, du coup, j'enchaîne sur la partie suivie. Alors, dès le lancement, il est important pour vous de mesurer, en fait, le tri, les indicateurs sur le tri, le recyclage, etc. Donc, est-ce que le tri est bien suivi, est bien réalisé ? Est-ce que le nombre de bacs collectés par mois est bien rempli ? En termes de tonnage, donc de papier, voire d'autres déchets, où est-ce qu'on se situe ? Donc, l'objectif, on va vraiment être sur un suivi mensuel. On peut être, par exemple, sur les premières semaines, sur un suivi hebdomadaire, d'accord, pour apporter, en fait, du sens aux collaborateurs et leur montrer qu'on est là, qu'on a de la donnée, finalement, et que leur geste est utile. D'accord ? Et on va pouvoir illustrer les différents bénéfices. Donc, à travers des tableaux de suivi Excel ou autres de travail, on va pouvoir les transformer en infographies. Donc, c'est l'exemple que vous voyez sur la droite de la slide, avec des évolutions en termes de coût de traitement, par exemple, qui peuvent montrer que le tri, finalement, est bénéfique par rapport à la gestion classique d'ordures ménagères, enfin, de déchets, de déchets, en tout venant. On peut être sur une illustration sur l'évitement aussi des dépenses et puis des gains sur la revente matériaux. Et puis, l'objectif, ça va être aussi de montrer que les volumes, que le tri fonctionne bien et qu'on est sur des tonnages qui augmentent et sur une adhésion au geste de tri qui est de plus en plus importante. D'accord ? Alors, ça, c'est dans le meilleur des mondes. On va pouvoir aussi utiliser les indicateurs pour identifier peut-être une baisse de la qualité ou une baisse des volumes. Et donc, on va pouvoir, par rapport à ça, rebondir et faire une communication spécifique sur peut-être le tri des papiers qui est moins bon ce mois-ci, identifier pourquoi, on peut avoir un mélange, une démobilisation des collaborateurs et donc les papiers qui auraient été mis dans le bac gris. Donc, recommuniquer sur pourquoi on tri les papiers, pourquoi on doit mettre ces papiers dans le bon bac. D'accord ? Donc, le suivi de ces indicateurs, il est vraiment très important pour pouvoir réajuster les messages au cours du projet. Donc, à travers, ça peut être à travers des infographies, mais ça peut être également à travers des petites vidéos. C'est très facile à faire. De collaborateurs qui pourraient aussi donner leur perception et leur niveau de motivation sur le projet. On va poursuivre aussi la communication régulière en refaisant des formations. Alors, pourquoi ? Parce que la relâche peut être, peut se faire au bout, par exemple, de six mois ou d'un an, c'est important de rappeler les bons messages. on peut avoir du turnover aussi. Moi, clairement, là, je suis intervenue dernièrement sur de la restauration rapide. On a des équipes qui bougent beaucoup. Donc là, l'idée, c'est de leur rappeler sans cesse les messages de consignes, de sensibilisation pour les clients pour que le tri soit bien fait et on voit tout de suite que ça y est, le tri repart. On peut recommuniquer aussi sur des temps forts comme les journées mondiales, développement durable, réduction des déchets, la No Impact Week pour les entreprises et puis mettre en place des bilans avec des équivalences. Alors là, je la trouvais intéressante cette infographie sur un restaurant d'entreprise pour montrer, en fait, qu'on a eu de l'évitement, des pots de yaourt qui ont été supprimés et montrer l'équivalence en termes de volume ou de hauteur. Ça correspond à 5 tours Eiffel. de montrer aussi que le tri des biodéchets fonctionne bien et qu'on va avoir une récupération et une redistribution en local. On est vraiment sur de l'économie circulaire, sur une mobilisation de multiacteurs. Donc, c'est bien aussi de donner à voir qu'on est dans une chaîne et que finalement, le collaborateur qui va trier va permettre, là par exemple, à des maraîchers de pouvoir alimenter leur sol pour pouvoir produire des légumes. Alors, Laurence, ce que vous dites est en lien avec, je vous interromps une minute, en lien avec la remarque de Denis qui nous dit qu'il est intéressant, selon lui, de faire le lien entre le salarié et le citoyen à qui on demande de plus en plus de trier. Donc, c'est aussi ce que vous venez d'exprimer. voilà. Oui, oui, tout à fait. Et ce que je disais tout à l'heure, on est vraiment là sur une démarche globale, c'est-à-dire que on a, c'est vraiment lié à l'organisation en France du tri. On a commencé par le tri dans les ménages et il y avait cette rupture-là. L'idée, c'est vraiment que le tri se fasse partout et tout le temps. Donc, quand vous allez partir en vacances cet été, voilà, l'objectif, c'est de pouvoir aussi trier. Vous partez en déplacement, l'idée, c'est aussi de pouvoir trier dans l'hôtel ou dans le restaurant, dans, voilà, dans toutes les structures où vous allez pouvoir aller. Donc, il y a une continuité du geste de tri et que finalement, qu'on soit citoyen, consommateur, travailleur, on est toujours amené à mettre en place ce geste de tri citoyen. Tout à fait. Alors, il nous reste une influence. Oui, il nous reste un minute. Là, à gauche, il y a un petit mémo aussi qui avait été réalisé toujours pour Suez aussi. Donc, on voit les différents référents qui ont été identifiés, des bénéfices pour le tri, d'accord, et puis, vous retrouvez les points tri. Moi, je suis aussi adepte de l'engagement, c'est-à-dire que je trouve ça important de pouvoir scénographier un peu ou matérialiser l'engagement de vos collaborateurs. Alors là, je vous ai donné des exemples via, ça peut être des photocalls, ça peut être via une journée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de pouvoir montrer dans un espace que les collaborateurs s'engagent sur le tri. Suez, par exemple, a mis en place une charte, une charte d'engagement que chaque collaborateur a signé et qui est affiché dans tous les espaces pour rappeler et donner à voir que les collaborateurs sont lancés dans cette démarche et sont impliqués dans cette démarche. D'accord ? On va aussi avoir la possibilité de mettre en place ce qu'on appelle des nudges. D'accord ? Alors, ça peut être sur de l'événementiel, mais ça peut être aussi sur une zone un peu plus ludique. je ne sais pas, vous avez la machine à café, vous avez un espace un peu plus sympa, plus détendu. Vous pouvez mettre en place des nudges comme le panier de basket qui peut se retrouver à plusieurs endroits, on l'a déjà vu. Ça peut être du marquage seul. Sans beaucoup de moyens finalement financiers, on peut arriver à donner envie de trier à travers le mobilier ou du marquage. D'accord ? Et donc, ça va permettre de faciliter le geste de tri sur du ponctuel ou ça peut être aussi du pérenne. Quelques idées là. Donc, en bref, c'est vraiment tout au long du parcours de tri que votre personnel va être sensibilisé. donc, il faut mettre en place effectivement ces jalons via une chaîne d'action, d'incitation positive. L'idée, c'est que le tri soit vécu comme finalement une action au quotidien, d'accord ? Un réflexe pour vos collaborateurs, réflexe qui est normalement mis en place chez eux, au domicile. donc là, l'objectif, c'est qu'il y ait cette continuité-là via cette chaîne d'incitation positive. Donc, moi, je reste à votre disposition pour passer à l'action, pour peut-être vous aider, vous accompagner, répondre à aussi toutes vos questions qui pourraient rester en suspens suite à ce webinaire pour la mise en place de diagnostics, de formations également ou également d'outils de sensibilisation. Je suis joignable sur LinkedIn, Facebook également. J'ai un site Internet où vous pouvez aller voir les contenus des modules de formation, par exemple. Je suis joignable également sur mon portable. Je peux répondre encore à quelques-unes des questions. Je ne sais pas, Céline, si on a eu des mains levées. J'ai eu une question à laquelle on peut peut-être répondre assez vite. C'est toujours Denis qui demande quid de l'intéressement, y compris financier, des salariés au résultat du tri. C'est une bonne question. Il faut arriver à le tracer déjà bien correctement. Personnellement, de l'intéressement, ça ne se fait pas encore, ce n'est pas forcément mis en place comme démarche, mais ça peut être une incitation. Alors, pour faire un parallèle avec le ménager, on se rend compte que la carotte, elle peut fonctionner. On parle d'incitation, de redevance incitative, où on va être sur la réduction des volumes d'ordures ménagères pour mettre en place le tri et donc la réduction de la facture in fine. Ça peut être un projet à tester si vous souhaitez le mettre en place. On peut y réfléchir. Alors, c'est vrai que je n'ai pas d'autres questions. On va être obligé, je pense, de laisser la place. De toute façon, on vous enverra le support, comme je l'ai dit au début. Vous aurez les coordonnées. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous les poser tout à fait après ces journées. Je vous demanderai juste, vous allez avoir à la clôture du webinaire une petite enquête de satisfaction. Donc, je vous remercie également de ne pas hésiter à nous laisser vos commentaires pour qu'on puisse les prendre en compte dans une future session sur le tri des déchets. Je n'ai toujours pas de main levée, donc je vous remercie tous et nous allons laisser la place à Florian Ribéraud du Pôle Éco-Conception pour le webinaire sur les achats durables. Merci de votre participation. Merci à tous. Bonne journée, à bientôt. Alors, j'interviens juste pour ceux qui participent à l'atelier suivant. Il va falloir vous déconnecter de celui-ci et vous reconnecter avec l'autre lien qui vous avait été fourni spécifiquement pour l'atelier achat durable. Il n'y a pas de continuité entre les deux ateliers au niveau technique. Voilà. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada